Espace TV, le journal de 13h. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition d'information dont voici les principaux titres. Les acteurs de la société civile guinéenne dressent un bilan positif à de la célébration de l'an 60 de l'indépendance au grand stade de Conakry. Le réseau Jeunesse Afrique-Guinée, le Conseil national des organisations de la société civile et même certains juristes ont fait une appréciation de cette fête nationale. Sur le point international, la démission du ministre de l'Intérieur Gérard Colombe ne s'apparente en rien à une crise politique selon Emmanuel Macron. C'est ce que rapporte Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, lors du compte-rendu du Conseil des ministres. C'est tout pour les titres, le développement c'est dans un court instant. Pour une fois encore, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Si c'est maintenant, vous nous rejoignez pour commencer. Comme annoncé par le ministère de l'Ancienement, préuniversitaire, la rentrée des classes à session 2018-2019 a eu lieu hier mercredi 3 octobre. Pour cette première journée, certains établissements privés dans la commune de Matoto n'ont pas connu la mobilisation des élèves à part des encadres trouvés sur les préparatifs. C'est un constat de Mohamed Valleca Touré, Abouba Kardine, à Kamara. Ce mercredi 3 octobre, l'école guinéenne ouvre ses portes. Dans cette école privée de Matoto, les élèves sont absents. Quelques encadreurs trouvés sur place achèvent les préparatifs. On doit aussi penser à l'avenir de la nation. Quand les enfants restent à la maison comme ça, sans venir à l'école, les enseignants aussi restent à la maison sans venir travailler, là, on a failli à l'avenir de notre nation. Nous avons eu deux enfants qui se sont présentés, on a été obligés de les laisser rentrer. On ne peut pas faire les cours avec deux élèves. Voilà, donc l'encadrement est présent, mais les enfants n'ont pas répondu. Et je pense que les parents n'ont pas laissé les enfants venir à l'école. Dans cette autre école, pas d'affluence non plus. Certains élèves viennent s'inscrire. Les encadreurs attendent avec espoir lundi prochain pour entamer effectivement la nouvelle année scolaire. Ce lundi, je sais que chez nous, les élèves viendront. Je suis convaincu de cela. Et souvent, nous, nous subissons. Parce que souvent, nous avons des problèmes. Vous avez des problèmes. Oui, souvent, quand il y a la grève. Tant que les élèves des écoles publics sont à la maison, nous n'avons pas de problème. Mais dès qu'ils viennent à l'école, vous savez, nous sommes entourés de grandes écoles publiques, telles que le lycée Saint-Gor et le collège à Guinée-Faudet. Donc, s'il n'y a pas d'enseignants, à leur retour, généralement, nous sommes attaqués. La grève du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée a démarré ce mercredi. Les enseignants du privé craignent des conséquences qu'elles pourraient avoir sur le déroulement des cours dans leur établissement. La grève, là, a des conséquences négatives sur nous, les privés, généralement. Vous avez vu ? Non, ça, c'est clair. Ça a des conséquences négatives. Parce que quand le public n'est pas en cours, forcément, il veut nous empêcher. Toujours dans le même cadre, dans les écoles publicationnées par nos équipes, là encore, les élèves ont brillé de par leur absence. Cette ouverture des classes non réussies est marquée par plusieurs raisons, notamment celle du syndicat libre des anciens chercheurs de Guinée, qui appelle les encadreurs à ne pas répondre à l'appel de la rentrée scolaire à cause d'une augmentation salariale. Gibrilba, Yacouba Traoré, était de la partie suivie. Dans les deux premières écoles que nous avons visitées d'abord, le constat montre que la rentrée scolaire n'est pas effective. La raison principale évoquée ici par les enseignants, c'est la rénovation du lycée et du collège. Les élèves ne sont pas pratiquement venus. On constate quand même la présence de quelques enseignants. Tout cela pourrait être une contre-vérité. C'est du moins l'avis des observateurs qui parlent de la grève déclenchée par le slègue qui revendique 8 millions de salaires de base pour les enseignants. Nous nous inscrivons tous dans la dynamique du pluralisme syndical. On reconnaît au slègue le droit de la grève. La grève est un droit constitutionnel. Mais à mi-parcours, on ne peut pas donner un jugement de valeur. Les représentants de l'inspection générale et du conseil juridique de l'éducation exhortent les responsables des établissements scolaires à une rentrée effective. sur place, ils ne sont visiblement pas satisfaits de l'atmosphère des écoles qui les ont reçues. Vous, professeurs qui êtes venus aujourd'hui, il faudrait que demain, que ce soit le surnom, mais aucun de vous ne devrait s'abstenir de venir demain parce qu'aujourd'hui, ils sont venus, il n'y a pas eu cours. Donc, mieux vaut ne pas continuer à venir. Non, 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 plutôt, c'est l'inverse. À l'école primaire de l'aviation, même constat, des enfants n'étant pas en uniforme sont venus, se déambuler ça et là, au regard désolant d'un nombre insignifiant d'instituteurs. Cette rentrée scolaire ratée n'explique pas pourtant la revendication salariale du SLEG, se défend, ce proviseur du lycée Ahmed Sekoutoury. Je connais au jour d'aujourd'hui les difficultés financières dans lesquelles l'État est en train de traverser. J'en connais consciencieusement en tant que patriote. Pour cela, je voudrais qu'un collègue se ressaisisse un tout petit peu. Il ressort que le système éducatif guinéen subit de nombreuses perturbations il y a presque trois ans. Les rentrées scolaires, elles, n'ont toujours pas été à la hauteur des attentes des responsables pédagogiques. Je vous le disais en titre, les acteurs de la société civile guinéenne dressent un bilan positif de la célébration de l'an 62. L'indépendance au grand stade de Conakry, mardi, le réseau Jeunesse Afrique à Guinée, les conseils, le conseil, pardon, national des organisations de la société civile et même certains juristes ont fait une appréciation de cette fête nationale. Ils appellent tous à l'unité et à la cohésion sociale. C'est un reportage de Makiso, Ibrahima Souri, Kamara. Les forces spéciales. D'une manière générale, les acteurs de la société civile sont unanimes sur la réussite de la célébration de l'an 60 de l'indépendance guinéenne. Pour le conseil national des organisations de la société civile, les Guinéens ont un devoir qui est celui d'assumer leur histoire dans toutes ses facettes. Cette histoire de la Guinée doit être écrite, elle doit être dite. L'État a l'obligation, si le gouvernement a osé assumer cette indépendance et toute la population l'a accompagnée, elle doit oser poser le débat sur la vérité des faits historiques pour que chacun soit rétabli dans sa dignité et dans son honneur. Même son de cloche, chez certains observateurs, à l'occurrence le juriste Mamadi Troakaba, qui persiste sur la nécessité de mettre tout en œuvre afin d'identifier les fils du pays. « Beaucoup de chefs d'État africains, beaucoup de délégations africaines qui ont répondu à l'appel du peuple de Guinée. Et c'est vraiment dire que les Guinéens, avec toutes les divergences possibles en matière politique, ont su répondre parce qu'hier la fête, la joie était nationale. » Le réseau Jeunesse Afrique Guinée, RASGI, au-delà de l'appréciation des festivités, a organisé une conférence qui a eu pour thème « Jeunesse et indépendance ». « La nouvelle génération a besoin de savoir qu'est-ce que nos frères, d'abord, ont joué dans le cadre de la question de notre pays à l'indépendance pour que nous autres ne puissions nous asservir aujourd'hui pour le développement social de notre pays. Alors, les conférenciers, il y a eu vraiment un change très frais et très sérieux entre les jeunes et les conférenciers qui ont abouti vraiment à la très bonne compétition parce qu'il y a eu beaucoup de désinformation. 60 ans d'indépendance, tous les pas roses, les uns et les autres demandent l'ouverture d'un vrai débat entre les Guinéens pour retracer l'histoire au bénéfice de la nouvelle génération.